mardi 22 août 2023 mesdames et messieurs bonsoir bienvenue à cette édition du journal dédié à l'actualité environnementale sur planète terre à terre tv les feux qui font ravage des canaries sont presque maîtrisées le cauchemar pourrait bientôt prendre un fait cela fait déjà une semaine depuis le 15 août que les feux ravagent l'île de ténérife dans l'archipel espagnol des canaries là mais les pompiers seraient en train de gagner la bataille près de 15 mille hectares sont déjà partis en fumée soit plus de 7 % de la superficie totale de l'île les feux ont entraîné l'évacuation de plus de 12 mille personnes et ont généré d'impressionnantes colonnes de fumée dégradant la qualité de l'air et entraînant le travail des pompiers visibles sur les images satellites le nuage a atteint 8 km d'altitude dominant largement le volcan ted pour m'aculminant de ténérife avec ses 3 3715 m les plus plus de 600 pompiers et soldats mobilisés soutenus par 22 avions bombardiers d'eau font face au feu le plus compliqué des 40 dernières années selon les autorités aidé par la faiblissement des vents et la chute des températures nocturnes les pompiers espère un retour à la normale petit à petit autrefois les aliments chauds étaient conservés dans les emballages végétaux mais au fil du temps les habitudes ont changé aujourd'hui il est facile pour plusieurs personnes d'acheter et même de conserver de la nourriture chaude dans les emballages à plastique et pire les sachets cette malheureuse constatation demeure dans l'habitude d'un quotidien de plus d'heures fédé à diarossi attendu son micro à majo à torrent yessou suivez ses explications dans nos sociétés les l'utilisation des feuilles de tec des feuilles de manioc des feuilles de bananes dans la préparation dans le service des repas à laisser place aux sachets plastiques cependant il est important de savoir que c'est chaque sachet plastique là sont composés essentiellement de polystyrène qui un composé très toxique et dangereux pour l'organisme lorsque le sachet est soumis à de très fortes températures il se dégage par exemple du styrène qui s'est avéré être un élément très cancérigène pour l'organisme et donc il faut savoir que lorsqu'on met des repas chauds dans des sachets plastiques cet élément toxique là ont la capacité de migrer du sachet vers l'aliment et donc créer des dégâts au niveau de de l'organisme humain par exemple vous verrez que lorsqu'on achète des aliments chauds ou gras dans des sachets plastiques que soit du riz de haricots ou tout autre aliment chaud ou gras dans du sachet plastique on remarque lors du déballage qui a une petite couche d'huile sur l'aliment là cette petite couche n'est autre que le l'hydrocabule liquéfié contenu dans ce sachet plastique là donc vous conviendrez donc avec moi que le fait de mettre des aliments chauds dans du sachet plastique est définitivement dangereux pour l'homme premier impact pour moi c'est la pollution de l'environnement parce que il faut il faut reconnaître que après l'utilisation de ces sachets plastiques là ils sont généralement jetés dans l'environnement et parfois ils se retrouvent dans dans les mers dans les océans et donc là il s'agit là d'un problème dans deux de pollution de l'environnement et sur particulièrement de pollution de l'environnement marin les énergies renouvelables permettent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour répondre à l'urgence climatique dans cette annoncée marie d'amour et son équipe ont mis sur pied un dispositif à base d'énergie solaire cet agencement est pensé non seulement pour les entreprises mais les particuliers peuvent aussi en bénéficier pour mieux comprendre l'importance de cette réalisation notre rédaction s'est rapprochée du directeur de d ismaël marlène daou pour plus de compréhension reportage des promoteurs ont besoin de présenter leurs produits soit par vidéo soit par photo et les fait défiler de manière autonome indépendamment de l'énergie conventionnelle suite à ce constat marlène daou et son équipe ont mis sur pied un panneau publicitaire autonome il est alimenté par l'énergie solaire le premier prototype a été conçu avec une télé écran led plasma 32 pouces et donc le plus petit cela ne veut pas dire qu'on ne peut le faire qu'avec cet écran là non à la demande du client on peut avoir plusieurs autres écrans plus grands ce dispositif est aussi adapté aux appareils qui utilisent un courant alternatif le système solaire produit un courant continu et donc pour des appareils qui nécessitent un courant alternatif nous avons donc un convertisseur qui permet de convertir le courant produit par les panneaux en courant alternatif il présente plusieurs avantages qui sont profitables pour les particuliers ou chefs d'entreprise alors l'avantagé c'est que c'est un système entièrement autonome une fois que vous l'achetez vous n'aviez plus besoin de la sb2e c'est mobile à la demande du client bien sûr ça peut être fixe également facilité à ajouter des éléments visuels de loin possibilité d'éteindre à distance le kit également de loin avec son téléphone portable 100% air vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux 100% air c'est des beurres végétaux des huiles végétales des graines et des poudres passez votre commande en un clic 100% air le bonheur est dans la nature 100% air un produit de terre à terre bénin la mer constitue une ressource incontournable de la planète elle facilite l'échange de flux gazeux et participe à l'atténuation du gaz carbonique elle est aussi une frontière et une porte d'ouverture vers d'autres pays au bénin cette ressource joue un rôle majeur dans le développement de l'économie nationale cette ressource est préservée aussi sous la roulette de la marine nationale cette force de sécurité maritime participe aussi à la protection de l'environnement et ce à travers ses missions je vous propose de suivre ici le rôle de la marine nationale dans la protection de l'environnement c'est avec le capitaine de corvette christophe blequet qui nous édifie à travers ses explications le rôle de la marine nationale dans la protection de l'environnement marin et de la biodiversité que cet environnement là contient ne se limite pas au rôle de police dans sa stratégie de sécurité et de sûreté maritime la marine nationale déploie chaque jour un moyen au moins un moyen naval en mer cette constance dans la présence en mer joue un rôle dissuasif important tous les acteurs intervenant dans le milieu sont bien conscient du fait des risques et des pénalités qu'ils encourt lorsqu'ils sont pris en train de polluer l'environnement au delà de ça la marine nationale apporte son concours également dans la conscientisation des populations parce qu'elle participe chaque année à la campagne donc de déco tourisme baleiniers organisé par l'ONG nature tropicale puisque ce genre d'initiative permet de rapprocher les les populations où les citoyens du milieu marin et ils comprennent et vivent par eux mêmes la fragilité de ce milieu et la nécessité donc de de le protéger pour notre bien à tous mesdames et messieurs c'est sur cette main d'information que nous mettons un terme à cette édition du journal dédié à l'actualité environnementale prenez l'habitude de nous suivre sur notre chaîne terre à terre béné sur facebook et youtube et 3w point planète et raté tv notre site contactez nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement n'oubliez pas d'aimer de vous abonner et de partager nos vidéos protéger l'environnement parce que l'environnement c'est vous de l'environnement c'est parti